Yo, salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo qui sera aujourd'hui consacrée à l'épisode 7 de She-Hawk, cette magnifique série. Alors, suite au merveilleux épisode du mariage, on a donc Jen qui rencontre le très beau Josh et qui fleurtouille avec, elle va le revoir dans cet épisode, ils vont baiser et à partir de ce moment là, elle va se réveiller, il est plus là, il a disparu, il la ghost apparemment comme disent les jeunes, donc elle a plus de nouvelles de lui. Et du coup, il y a un problème avec Emile Blansky, apparemment son inhibiteur ne fonctionne plus, elle va le voir à sa retraite et en fait, c'était juste que son truc, il y connaît, il est réparé. Mais avant de repartir, il y a deux mecs qui se battent, qui pètent sa voiture, donc elle est obligée de rester avec lui et son espèce de groupe. Il fait une espèce de retraite pour les gens qui ont un comportement un peu toxique et donc du coup, il leur apprend par le dialogue à rejeter la colère et tout ce qu'il fait d'un homme à une personne toxique. Parce qu'évidemment, dans le groupe, il n'y a pas de femme. Et donc, Jen va se mêler à ce petit groupe et elle va ouvrir son cœur et comprendre que, oui, il y a des gens qui l'acceptent pour elle-même et non pas juste Shihulk. Et à partir du moment où son copain a disparu, j'ai commencé à me dire, ouh là, attends, est-ce que ce ne serait pas juste un plan pour récupérer son ADN ? En gros, je ne sais pas comment il s'y est pris, mais... Alors, ouais, est-ce que ce ne serait pas un plan pour récupérer son ADN ? Voilà, et au final, à la fin de l'épisode, on se rend compte que si, c'est exactement ça. Donc, surprise, on était... Oh, on ne s'y attendait pas. Et donc, ouais, bah écoute, je retire ce que j'ai dit sur l'épisode d'avant du mariage, où je disais que le seul personnage positif était un asiatique. pour faire plaisir à Disney et Disney-Chine. Vu qu'apparemment, ce n'est pas vraiment le cas, vu que c'est un vilain. Voilà, qu'est-ce qu'on a dans cet épisode ? On a un magnifique caméo de Zlatan. Un mec qui lui ressemble un peu. Et d'ailleurs, quand je l'ai vu arriver, Jen a réagi. Et j'ai fait, oh mon Dieu, pas lui ! Et j'étais là, je fais, c'est qui ? Et en fait, le mec, on ne le reconnaît tellement pas, il n'est tellement pas marquant, que Jen brise le quatrième heure et nous dit, ah oui, alors attendez, vous ne vous souvenez sûrement pas de lui, c'est lui. OK, merci. Je dirais que vous introduisez tellement mal vos persos, que quand on les revoit deux épisodes après, on ne se souvient même plus que c'est eux. Donc c'est un des mecs qui l'a agressé dans la rue, un des quatre. Enfin, c'est le leader de l'équipe. Et donc du coup, dans le groupe, on va avoir un espèce de vampire un peu... un peu précieux. On va avoir deux personnes, deux mecs qui sont... une parodie de couple gay qui s'engueulent tout le temps. Donc voilà. Qu'est-ce que... On va avoir Jen qui raccroche salement à la gueule d'un mec qui l'appelle pour lui demander de l'aide. Enfin, que le mec est encore en train de lui parler et elle raccroche. Sympa, Jen. Merci. C'est quoi ton problème ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Écoutez, on n'est tellement rien d'autre. Après, c'est des... Comme elle dirait Jen, c'est des platitudes de... d'empowerment de soi-même, de... de trucs à la con, il faut s'accepter soi-même, il faut... il faut se connaître soi-même. Bref. Tout ce que les influenceuses vous vendent sur Instagram. Et donc du coup, le seul point positif, c'est la réalisation de l'épisode au tout début. Au tout début, on a Jen qui se lève... enfin, qui rentre dans sa salle de bain, on a une vue zénithale. Donc, on la voit du dessus. Et en fait, on a un texto de Josh qui apparaît sur le sol de son carrelage. Enfin, sur le carrelage de sa salle de bain, pardon. Et elle passe par-dessus, pendant qu'elle est en train de lire son téléphone. Et on va avoir deux, trois plans comme ça. On va voir, maman, elle est à son bureau, elle a son téléphone sous le bureau. Elle reçoit un texto et en fait, le texto s'affiche sur un des pieds du bureau. Une petite trouvaille comme ça qui sent sympa. Et on a surtout un petit plan séquence qui ne dure pas très longtemps, mais qui est plutôt sympa. Alors, on va voir Jen qui sort de sa douche, qui va se mettre à côté de sa penderie. Elle va fermer la porte qui est vraiment face à nous. La porte va se rouvrir immédiatement. Elle va être habillée, toute prête, machin. Le sourire relève. Elle sort. Elle va dans sa cuisine. Et il y a déjà une Jen qui est en train de déjeuner. Elle passe derrière un meuble. Donc, la première disparaît. On se concentre. La caméra se concentre sur la seconde Jen. Elle la suit. Elle va dans son salon. Il y a déjà une autre Jen qui est déjà en train de déjeuner. Donc, elle, pareil, disparaît derrière un pan de mur. On se concentre sur la troisième. Et il va y avoir la même chose sur une quatrième Jen. Qui est sur un fauteuil en train de prendre une photo de je ne sais pas quoi. Et de poser un bouquin, machin, je ne sais pas quoi, de ranger un peu. Et donc, en fait, tout ce petit plan séquence te fait tout le tour de la porte. Et il te montre des ellipses temporelles en switchant d'une Jen à une autre. Et ça, je me dis, putain, mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a de la réale d'un coup, là. Qu'est-ce qu'il y a ? Et c'est plutôt sympa. C'est plutôt agréable à suivre. Malheureusement, le reste de l'épisode, il ne suit pas. Tu vas avoir... À un moment, elle est dans la retraite d'Emile Blansky. Elle va chercher du réseau parce qu'il n'y en a pas. Il y a marqué nos services au-dessus d'elle. Et en fait, elle va se balader. Elle va se balader. Il y a marqué nos services, nos services. Pendant 30 secondes. Et elle est toujours avec son téléphone en train d'attendre des nouvelles de Josh. Et au bout d'un moment, tu fais, mais t'as faim à ce point-là ? Enfin, c'est bon. L'épisode, à partir du moment où elle est dans la retraite de Blansky toute seule et où elle arrive dans le groupe, je ne vais pas me faire croire qu'il se passe 4 heures. Et en fait, il y a 20 cuts où elle est en train de se balader avec son téléphone en train de chercher du réseau. Mais calme-toi, détends-toi, profite de la nature. Eh, ton Josh, il te répondra plus tard ou pas du tout. On s'en fout, tu vois. Et calme-toi, détends-toi. Et voilà, quoi. C'est tout, c'est tout. Et à la fin, voilà, on apprend que Josh, il a pompé son ADN. Il n'y a peut-être pas que ça, d'ailleurs. Pardon. Puisqu'en allégé. Puisqu'en allégé. Parce que je gueule, en autant. Mais voilà, donc, le retournement de situation, moi, je l'ai vu au bout de 5 minutes d'épisode. J'ai vu venir au bout de 5 minutes d'épisode. Je vois qu'il y a d'accord, c'était tellement évident. Et en fait, je pensais, je pensais même plus loin. Je pensais que Josh était dans le coup, mais qu'il ne lui avait pas pris son ADN vraiment. Je pensais que Emil Blansky et Zlatan et tout le reste, ils étaient de mèche. Et je pensais même que Porcupine, celui qui a un masque, c'était Josh, en fait. Et je pensais que le but, c'était de la mettre en confiance pour qu'elle se détransforme. Et une fois qu'elle est à l'aise, la piquer et lui prendre son ADN. Et du coup, l'abomination, tout ça, aurait eu un rôle plus intéressant, tout ça. Et je me suis dit, ça aurait été un plan sur plusieurs épisodes. Les mecs, ils auraient réfléchi depuis longtemps à se dire, bon, comment on peut faire pour la piéger, tout ça. Moi, je trouve que ça aurait été mieux. Mais là, apparemment, non. Et donc, Josh, il envoie une photo, une fois qu'il a pris son ADN, il prend une photo de Jen à poil au lit. Et il envoie Hulk King, qu'on avait vu en fin d'épisode d'avant. On ne sait toujours pas qui c'est, mais Hulk King, je ne sais pas qui c'est, mais il a un petit rapport avec les Hulk, à mon avis. Donc, franchement, ces épisodes, sur 20 minutes, il n'y a que les 30 dernières secondes qui sont un peu intéressantes à chaque fois. Le reste, c'est du vide abyssal. Ça ne raconte rien. Qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte des peines de cœur d'une nana qui s'est entichée d'un beau mec qui l'a baisé pour un soir, en gros. Parce qu'il voulait s'intéresser à Jen et pas juste She-Hulk. Mais She-Hulk, ça fait partie de toi. Accepte-le, en fait. Tu vois, genre, c'est toi, en fait. C'est toi qui t'imposes. C'est toi qui n'as plus peur d'être qui tu es, en fait. Donc, arrête de... Genre, c'est comme tricher. Non, non, non. C'est toi. C'est ton naturel, en fait. C'est toi sans avoir peur de ce que les gens diront et qui est capable de se défendre. Donc, en fait, c'est toi, She-Hulk. Arrête de faire genre, c'est pas moi, c'est une autre personne. Et donc, du coup, voilà, quoi. Donc, c'est des problèmes existentiels. Il y a deux balles. Qui sont résorbés en une heure dans un groupe d'anciens criminels. Et une yourte. Voilà. Donc, autant dire que ça ne vole pas haut. Et que, surtout, que ça ne raconte pas grand-chose. Donc, voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. Est-ce que je vais continuer, She-Hulk, parce que ça devient vraiment pénible à regarder. En fait, je perds mon temps. J'ai l'impression que je perds mon temps. Parce que, encore une fois, il n'y a que les 30 dernières secondes. Tu dis, ah, ah, d'accord, il se passe un truc, là. Et pour le reste, c'est 20 minutes de vide. Donc, voilà. On va terminer là-dessus. Et puis, j'espère quand même, vraiment, ça va bouger un peu. C'est dur de rester éveillé. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501